Le calendrier tromblé par le coronavirus comme pomme de discorde entre UEFA et FIFA. C'est un thème sur mesure pour te défier, Vincent. Ok, parti pour un entre-deux. Le scénario de l'UEFA qui vise à terminer les compétitions nationales le 3 août et permet aux compétitions européennes d'aller jusque fin août pour une reprise mi-septembre est certainement le plus équilibré, le plus équilibré d'un point de vue économique pour à la fois les ligues et les clubs. Les ligues parce qu'elles vont pouvoir aller au bout de leur contrat de droit télé et de sponsoring actuel. Les clubs parce qu'ils vont pouvoir récupérer l'argent dont ils ont besoin pour boucler la saison. L'UEFA parce qu'elle va pouvoir tenir son engagement aussi par rapport aux diffuseurs et à ses partenaires pour la Champions League et l'Europa League. Et puis surtout, ça permet de maintenir les grands contrats pour la saison 2020-2021 avec un début de compétition autour de mi-septembre. Ça sera une compétition un peu perturbée par rapport au coronavirus, mais c'est le moins pire que l'on pouvait imaginer. Alors la position de la FIFA est plus ouverte que celle de l'UEFA. La FIFA laisse, dit laisser le maximum de temps aux ligues, aux clubs pour finir la saison, quitte à ouvrir même sur une saison prochaine, qui sera une saison calendaire par exemple de février à novembre. Bon, ça tombe bien puisque un an plus tard, il y a la Coupe du Monde en novembre-décembre au Qatar. Bon, passons là-dessus et ne soyons pas dupes non plus des intentions de la FIFA. Piéger l'UEFA est évidemment astucieux et s'introduire dans le business des clubs est aussi l'une de ces marottes. Mais il y a aussi une vision mondiale dans ce côté FIFA, dans cette position FIFA. Il y a une vision mondiale parce que ça laisse un temps important pour le mercato. Et il faut aussi penser aux Sud-Américains, aux Africains, qui ne doivent pas être victimes en quelque sorte de la crise en Europe. J'entends tes arguments, Vincent, mais comme beaucoup, je n'ai pas aimé le côté injonction de la part de l'UEFA à finir coûte que coûte et vite les championnats. Juste au moment où la Belgique annonçait qu'après 29 journées sur 30, elle avait l'intention d'arrêter là les frais. J'ai trouvé que c'était malvenu, ça défendait le business, le business des grands championnats uniquement, parce que les autres n'ont pas les mêmes incidences sur le plan budgétaire. Mais je trouve que c'était malvenu vis-à-vis au niveau communication et vis-à-vis du grand public. Deuxième idée que je n'ai pas aimé, faire une Coupe d'Europe à la fin. C'est-à-dire qu'on finit le championnat le 3 août et après, le dernier mois, on ne fait que les Coupes d'Europe. Je trouve que c'est un moyen insidieux d'arriver à une sorte de super ligue européenne. En gros, les petits peuvent partir en vacances, ce n'est pas très grave. Nous, on joue entre nous. Et puis derrière, les gros recommenceront peut-être la saison un peu en retard. Pourquoi pas ? C'est l'étape suivante, non ? Jouer la carte de la solidarité, jouer la carte de la bienveillance pour l'ensemble des fédérations, c'est bien beau, notamment par rapport au mercato qui permettrait un mode de redistribution faisant passer de l'argent de l'Europe très riche vers les autres confédérations. C'est très intéressant, mais ça suppose, un, que l'Europe reste économiquement forte. Et aujourd'hui, ce n'est pas garanti dans la situation du moment. Si la FIFA, par ses positions, met des bâtons dans les roues dans l'économie du football européen, c'est toute cette redistribution, cette cascade qui n'aura pas lieu. Donc oui, il faut faire très attention à s'acheter à bon prix, bonne conscience et préserver le modèle économique européen parce qu'il redistribue, il permet d'aborder peut-être pas assez, mais il permet quand même de faire passer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique ou l'Amérique du Sud, par exemple. Alors pour élargir le sujet à la guerre UEFA-FIFA, je dirais que la FIFA a pris une petite avance au niveau com, au niveau psychologique, en avançant déjà à cette idée de pourquoi pas ouvrir une saison calendaire l'année prochaine. Ça tombe très très bien, encore une fois, avec cette Coupe du Monde 2022 qui est placée en hiver. Et puis la FIFA pourrait même rebondir sur l'idée de l'UEFA de faire un bloc Coupe d'Europe. Pourquoi pas proposer, puisque la FIFA n'est pas en veine de proposition, pourquoi pas proposer de faire des blocs pour les équipes nationales ? Au lieu d'avoir une fenêtre septembre, une en octobre, une en novembre, une autre en mars, voire en juin, c'est très très compliqué. Pourquoi pas deux fenêtres mensuelles d'un mois donc, qui permettraient peut-être de jouer plus vite les compétitions internationales et de leur donner plus de relief. En tout cas, c'est une idée que pourrait émettre bientôt la FIFA pour à nouveau piéger l'UEFA et prendre l'avantage. Quitte à mettre en place l'idée des blocs pour les équipes nationales, mettons-les aussi pour les compétitions de club. On pourrait donc avoir un bloc de compétition de championnats nationaux, puis un bloc de compétition continentale. Et ça permettrait peut-être aussi de fuir le spectre de la Ligue fermée, parce que ça permettrait d'avoir des compétitions continentales qui seraient des play-off dans le prolongement des compétitions nationales. Je jouerai le début de mon championnat avec mon équipe pour me qualifier dans le prolongement dans ma compétition européenne. Puis dernier point peut-être, justement, ce spectre de la Ligue fermée, à force de se batailler comme des chiffonniers entre FIFA et UEFA, la nature ayant horreur du vide, ça risque de laisser la porte ouverte à des projets de Ligue fermée. Et là, c'est peut-être toute la pyramide du football et sur le phénomène de cascade de solidarité qui pourrait être mis en cause. Donc attention à ne pas aller trop loin dans ce genre de bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada